Bonjour, je vais donc avoir le lourd plaisir et honneur de commencer ces rencontres de Chaminadour. Le titre de cette intervention inaugurale, c'est justement « Sur les grands chemins » de Chaminadour avec Virginia Woolf. Alors je commencerai par une petite digression. Quand je lis « Grand chemin » et quand Hugues Bachelot m'a prononcé ces deux mots pour la première fois devant moi, « Grand chemin », j'ai pensé tout de suite aux rues de Londres et aux allées des jardins de Kensington. J'ai pensé aussi aux chemins creux de cet endroit où Virginia Woolf passait ses vacances, elle était encore Virginia Stephan, en Cornouaille. « Les chemins creux avec les buissons d'Ajon et la bruyère et la lande et les abeilles dont elle parle si bien et le bruit des vagues au loin. Les grands chemins, on était chez Virginia Woolf. » Alors on reconnaît les œuvres de génie au fait qu'à chaque moment de la vie, elles se déplient différemment pour chacun. Les plus jeunes d'entre vous dans cette salle ne le savent pas encore, mais les plus âgés s'en sont rendus compte. Elles se déplient différemment, on les lit autrement, on s'en nourrit d'une manière inédite, inconnue, on retombe amoureux. Elles déploient un autre visage, comme les gens qu'on aime profondément et qu'on ne finit jamais de découvrir. « Ce que je suis reste à jamais inconnu », disait Virginia Woolf, et c'était presque vrai. Malgré les 27 tomes de son journal, malgré les vagues, la promenade au phare, Mrs. Dalloway ou une chambre à soie, malgré Orando et malgré les années, ses livres qui en disent tellement sur elle, et tant sur nous, et tant sur l'humain, dans un mouvement circulaire infini, d'elle, je connais et j'aime infiniment les livres. Pourtant c'est d'elle qu'on va parler. La voix que j'entends dès que j'ouvre un livre et qui m'enveloppe, qui me rassure et qui m'inquiète à la fois. J'aime les deux, l'inquiétude et la douce beauté. J'ai rencontré Virginia Woolf à plusieurs reprises, et chaque fois, comme vous, je suppose, c'était une Virginia Woolf différente. Et c'est ces rencontres avec elle que je vais vous raconter ce matin, avant d'avoir le bonheur, oui, et la joie d'écouter les amis qui nous ont fait, comme le disait Hugues Bachelot, la grâce d'accepter de venir ici à Guéret, malgré les embûches, malgré les difficultés, malgré la SNCF, et malgré ces masques dont il faut se couvrir et qui lui auraient certainement déplu tant elle aimait observer les visages en dessinatrice et en écrivaine à la fois. Mais elle se serait exécutée comme nous le faisons, et je repense à ce bombardement qu'elle subit en 1940. Elle est avec son mari, Léonard, ils ont mis leur casque, c'est obligatoire, défense passive, et elle rêve. Ah, si une bombe nous écrasait ensemble, serons-nous l'un contre l'autre, ce serait une belle fin. Mais disons d'abord que notre rencontre, à elle et moi, fut tardive, et son casque d'ailleurs. La première fois que j'ai entendu son nom, c'était à propos de la pièce dont vous avez entendu parler aussi, la pièce d'Edouard Albi, et sans doute au moment du film, qui porte le même titre, « Qui a peur de Virginia Woolf ? » Hurlement, scène de ménage, j'étais petite, et j'ai eu peur. Je suis un petit peu trouillarde aussi. La violence, la violence entre les hommes et les femmes, pour ce que j'en connaissais, me terrorisait. Je retenais de la fausse question d'Albi, que oui, il fallait avoir peur de Woolf, qui d'ailleurs s'était suicidé, et qui avait toujours très mauvaise mine. La mort flottait, et la haine, les divers visages de Thanatos. Ensuite, venait un tas de commentaires autour de cette figure, et je ne raconte pas ça par goût de l'anecdote, mais par souci de vérité. Elle était snob, elle l'avait avouée elle-même, elle était frigide, elle l'avait dit presque explicitement. Elle écrivait des livres incompréhensibles, poussiéreux, horriblement british, et en outre, elle était très déprimée. Et, pire que tout, elle était un bourgeois, du pire type, une bourgeoise. Je m'écartais prudemment de son œuvre, comme tant d'autres, car, vous le savez, la diffamation fait mal aux livres, autant qu'à leurs auteurs. Et moi, à l'époque, j'étais une révolutionnaire du genre professionnel, du moins le pensais-je, et je n'avais pas du tout envie de perdre mon temps avec des livres insignifiants. Pas vraiment le droit non plus, mais c'est une autre question. Car, il n'y a pas de fumée sans feu, disent les braves gens. Vous remarquerez que jamais on ne s'en prend à Flaubert en le traitant de bourgeois. Virginia Woolf, oui, elle y a droit à chaque fois. Et je note, ne résistant pas à nouveau à ma tendance digressive, que la malveillance plane dès qu'on parle d'une écrivaine célèbre. Georges Sand et ses amants. Colette, la collabou nymphomane. Madame de Sévigné, folle de sa fille. Bref, ce n'est pas notre sujet. Virginia Woolf a aggravé son cas en écrivant un journal plein d'humour, fantasque et sincère, où elle ne prend pas la pause, contrairement à tant de messieurs, lisez Gide, lisez Monterland, et où elle ne se prive pas de parler de son goût des ragots, par exemple. Un journal où elle cède à son goût du très précis, à son amour de la description, et qui la fait passer pour méchante. La malveillance plane, une femme méchante en littérature, eh bien, oui, c'est pire qu'un homme méchant. Voltaire, méchant comme une gale, il n'en reste pas moins un génie. Céline, ô combien méchant, et Strindberg, et Tolstoy, qui n'étaient pas vraiment gentils non plus, et Simenon, vraiment un salaud, et tant d'autres, et tant d'autres. Comme disait Marcel Proust, qui n'était pas toujours gentil non plus, la littérature, ce sont des ragots sublimés. Le journal de Virginia Woolf en regorge, mais il regorge surtout de vie, de courage et d'amour. Et son combat contre l'insignifiance est de la même manière que Cyrano, qui se battait contre la bêtise et la méchanceté. Donc, comme vous l'avez compris, la rencontre entre Virginia Woolf et moi a eu lieu. Elle a pris la forme d'un texte que j'ai écrit en toute inconscience, comme cela m'arrive souvent. Une interview imaginaire, comme s'il fallait que je m'approche, mais à pas de loup, si j'ose dire, et sans tout à fait m'approcher. Comme si je sentais qu'il fallait absolument que je m'approche, mais sans le dire vraiment, et sans tout à fait y penser. J'ai recherché pour vous, dans mes archives, qui malheureusement sont très mal tenues, les traces de cette première rencontre, et elles ont disparu. C'était normal, c'était il y a très longtemps, il y a plus de 40 ans, Internet n'existait pas et je range mal mes affaires. Mais je me souviens un peu de mes questions et assez bien de ces réponses. Je me souviens surtout d'une phrase. La phrase disait, la vie... On cherche toujours les phrases qui disent, la vie c'est comme... parce qu'on se dit, enfin je vais savoir ce que c'est la vie. Donc la vie, c'est comme une bordure de trottoir au-dessus d'un gouffre. Exactement ça. Cette constatation tellement juste m'a paradoxalement rassurée, plus que je ne saurais dire. À cette époque-là, je n'étais pas extrêmement en forme, fragile, anorexique, inquiète, une jonquille fanée avant que de fleurir, avec des fantômes assis en bas de mon lit, quand j'ai lu que certaines écrivaines, elles aussi, et Virginia Woolf en particulier, étaient cataloguées à la même page que moi, anorexiques, je me suis dit, elle s'en est sortie, pourquoi pas moi ? En fait, elle s'en est sorti moyen, mais bon, je ne savais pas. Je n'ai bien sûr, je ne lui ai pas parlé de tout ça dans l'interview, vu qu'elle n'était pas là, et je l'ai poussée plutôt du côté de la lumière, de l'avenir. Elle parlait de bien des choses, de l'injustice, ça, ça me branchait bien, l'injustice qui coupe le souffle. Elle parlait de son admiration pour sa sœur, ça aussi, ça me plaisait, de Bloomsbury, de ses géniaux habitants, on va en reparler aujourd'hui et demain, de ses amis, le poète Thomas Elliott, l'écrivain Christopher Isherwood, de Lytton Strachey, le critique, de Roger Fry, son copain critique d'art et peintre, de Menard Keynes, le grand économiste. Les peintres, les designers, les critiques, les poètes, les économistes, tous des génies, tellement passionnants. Elle glosait sur la compagnie des homosexuels, qui est tellement agréable, mais souvent, il y manque quelque chose. Pour une bourgeoise, elle était étonnamment vivante et audacieuse. Bloomsbury, me dis-je, ça ressemble à mai 68, ces wolves, ces loups, ces apôtres, leurs compagnons, mais c'est des babacools, comme moi, ils veulent un monde rempli de beauté, de bonnes personnes, comme moi, et je me suis sentie chez moi. Ma troisième rencontre se fit sous les auspices du mouvement des femmes et de nos colères. Nous lisions une chambre à soi. Nous pensions avec affection à cette petite sœur de Shakespeare qui aurait pu vivre si on l'avait laissée et qui aurait créée. Virginia Woolf disait « Imaginez que Shakespeare ait eu une sœur aussi douée que lui. Malheureusement, elle n'a pas pu aller à l'école. Elle n'a eu aucune chance d'apprendre à bien écrire. On l'a fiancée de force. Elle s'est enfuie. Elle voulait devenir actrice. On s'est moquée d'elle. Un comédien l'a prise en pitié et l'a mise enceinte. Elle s'est jetée dans la tamise. Virginia Woolf note dans son journal du 11 février 1932 qu'elle y pense sans cesse à cause d'un texte de Wells. Wells a une bonne réputation très usurpée. Il déclare que la femme doit nécessairement, à l'avenir, être décorative et ancillaire. Ancillaire, ça veut dire domestique. Étant donné que, précise-t-il, on l'a mise à l'épreuve depuis dix ans, c'est-à-dire depuis 1922, et qu'elle n'a réussi à rien prouver du tout. Et ça nous rappelle bien des choses. Mais revenons à nos moutons des années 30. Les années folles étaient finies, l'ordre était rétabli, et les hommes se vengeaient d'une manière qu'on imagine assez bien aujourd'hui. Ils se vengeaient de la peur qu'ils avaient eue. Qui a peur de Virginia Woolf ? Le mari d'une copine de Woolf qui s'appelait Mary Hutchinson refusait désormais qu'elle fume le cigare et ce n'était pas pour sa santé. Il l'empêchait désormais de porter des robes décolletées et ce n'était pas pour les rhumains. Carrington se suicidait. C'était la copine de Strachey. Léonard murmura un soir, Léonard Woolf, donc le mari de Virginia, « J'ai l'impression que les choses ont mal tourné. » J'y pense souvent aussi à cette phrase, « On dirait que les choses ont mal tourné. » C'est une phrase que je vous recommande. Alors, Virginia Woolf a essayé de mettre des mots sur sa colère. Elle raconte une rencontre avec Morgan Forster, un écrivain merveilleux, l'auteur de Maurice en particulier, son ami de toujours, son protégé, tellement sensible et tellement artiste, mais assez dédaigneux aussi. Ils sont devant la bibliothèque de Londres et elle lui annonce que le comité de direction dont il est membre, il lui annonce, a rediscuté de la possibilité d'admettre des femmes au comité de direction de la bibliothèque. Et ils ont décidé que non. Les femmes sont trop impossibles. « J'en ai les mains qui tremblent, » dit-elle. « J'étais furieuse. » Et plus tard, dans mon bain, elle réfléchit souvent dans son bain, moi aussi. « J'ai réfléchi au fait d'être méprisée. » On peut aussi d'ailleurs réfléchir sous sa douche, c'est bien, mais souvent je trouve qu'on réfléchit mieux dans son bain. Enfin bon, on n'a pas toujours de baignoire. « Je démontrerai qu'on ne peut pas siéger dans des comités où il faudrait aussi servir le thé, » dit Virginia Woolf. « Au diable ce Morgane qui pense que je pourrais accepter d'aller fourrer mon nez dans leur boîte à ordures. » « Pendant 2000 ans, nous avons rempli des tâches pour lesquelles nous n'étions pas payées, mais certainement pas maintenant qu'on va se laisser sous-doyer. » Et puis elle sourit. Évidemment, elle n'a pas dit « boîte à ordures », c'est des mots pour le journal. « Ce sont des cailloux noirs pour se souvenir de ces saintes colères dont il faut toujours se souvenir, parce que sinon, elles deviennent impalpables, et les colères peuvent se convertir en prose ironique et glacée. » « Eh bien, » dit-elle, « je ne lui ai pas dit de garder sa poubelle pour lui, je lui ai dit que j'appréciais cet honneur, car, c'est une révélation que je fais à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes de l'Assemblée, il faut savoir mentir. Il faut savoir appliquer toutes les crèmes apaisantes à notre portée, sur la peau fragile et meurtrie de nos frères, blessés de façon si douloureuse dans leur vanité. » Dans une chambre à soi, Virginia Woolf s'interrogeait aussi sur les raisons qui poussent les hommes à dominer les femmes. Elle l'avait bien observée quand elle était petite, nous aussi. Virginia Woolf, contre le « je » en bec de vautour, qu'elle appelle « aïe, aïe, aïe », invente un « je » non agressif, impersonnel, océanique, celui de toutes les femmes par la voix d'une seule. Toutes les vies infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Les marchandes de violettes, les vendeuses d'allumettes, celles qu'elle appelle « Mrs. Brown » et « Mrs. Martin », leur absence de convention, leur anonymat, leur intégrité. Mais avant tout, il faut éclairer son âme, sa propre âme, ses profondeurs, ses vanités, ses générosités et sa laideur. C'est cela qu'elle appelle « oser être soi-même » et c'est cela le plus important. Oser suivre sa respiration. Pas facile à certaines époques. Inventer une phrase nouvelle, adaptée à son histoire et à son corps. Oser penser autrement la construction d'un livre, son tempo, ses ogives, ses arcades, son mouvement. Ne pas se laisser intimider par le canon, puisque c'est ainsi qu'on nomme, bizarrement, le grand livre du grand écrivain. « Otez-moi mes affections » disait Virginia Woolf en 1932, « et je serai pareille à une algue qu'on a retirée de l'eau, une coquille de crabe, une défense d'éléphant. Mes entrailles, la moelle de mes os, la pulpe, tout s'écoulerait hors de moi. Un souffle suffirait à me pousser jusqu'à la première flaque et à m'y noyer. Ôtez-moi l'amour que j'ai pour les amis, l'urgence dévorante qui m'attire vers la vue humaine, ce qu'elle a d'attirant et de mystérieux. Et je ne serai plus qu'une fibre incolore qu'on pourrait jeter aux ordures, comme n'importe quelle déjection. C'est cette algue, cette coquille de crabe, cette défense d'éléphant, que je souhaitais convoquer ici, aujourd'hui, sur les grands chemins de Chaminadour. Je pense aussi au souffle du vent, à la flaque océan qu'on ne peut traverser. Quelle actualité de l'amitié dans de sombres temps. Alors, grâce à Hugues Bachelot, on a pu se réunir, nous, des écrivaines, des chercheuses, des professeurs, de toute génération, de diverses... de divers quoi d'ailleurs ? Horizons, pour parler de Virginia Woolf, des traductrices, des lectrices, et la simple perspective de lire et de relire ses livres et son inépuisable journal, en passant par les vagues, la promenade au phare, une chambre à soie, nous plongent dans une joie profonde, une attente fébrile, une excitation heureuse, avec Agnès de Sarthe, pour parler du style, des images, de l'écriture, avec Yakuta Alikavazovitch, pour sonder la folie, la sagesse, le goût du risque, le courage, avec Lucie Tailleb, pour parler masculin et féminin, avec Cécile Oasbrot, pour évoquer les pistes que Woolf propose pour lutter contre le sexisme et la guerre, avec David Lescaux, pour parler de la question du temps, et Florence Sévos, pour parler du côté des femmes, avec Benoît Louraud, Mathieu Larnaudi, pour parler édition, avec Marie Connet, pour parler de traduire, avec Anne Alvaro, qui a la tâche de nous la faire entendre, nous ne marchons pas seuls, nous sommes ensemble, pour trois jours, ensemble, et c'est une joie, on dit même qu'il y aura un taureau, il va peut-être se passer quelque chose, car Virginia Woolf, face à ce génie, la lire, parler de son oeuvre, est un bonheur toujours nouveau. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements